Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 15 de Au Canada Conversation Résidents permanents, droits et responsabilités. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, le voyage, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 2.13 A l'aéroport. 2.14 Dispositif d'aide à l'aéroport. 2.20 Votre statut de résident permanent. 2.21 Droit et responsabilité au Canada. 2.22 Résident permanent. Dans ce dialogue, Ali arrive à l'aéroport au Canada et rencontre un membre du personnel des services d'accueil de l'aéroport qui le conduit à l'agent d'immigration, puis au retrait des bagages pour qu'il puisse récupérer ses bagages et ensuite à la douane. Au point d'entrée, des explications lui sont données sur son statut de résident permanent, ses droits et ses responsabilités. Ali arrive à l'aéroport au Canada. Il descend de l'avion et entre dans l'aéroport. Un membre du personnel des services d'accueil de l'aéroport, l'accueil. Bonjour. Je suis une agente des services d'accueil de l'aéroport. Je suis là pour vous aider. Bienvenue au Canada. Ah, merci. Cela fait du bien d'être finalement au Canada après en avoir autant rêvé. Comment m'avez-vous reconnue? J'ai vu le sac de l'OIM que vous portez. Je vois. J'ai essayé de le rendre visible. Il nous aide certainement à vous repérer. Comment s'est passé votre voyage? Oh, long et fatigant. Mais j'ai fait de mon mieux pour dormir dans l'avion et durant les correspondances. Il est difficile de dormir quand on est nerveux. J'ai fini par relire au complet le manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Parfois, il peut être stressant de voyager en avion. Surtout si c'est la première fois. Vous devez être fatigué. J'étais très stressé. J'avais peur de manquer mon vol de correspondance ou de ne pas pouvoir trouver la porte d'embarquement. Mais le personnel de l'OIM à l'aéroport m'a bien aidé et j'ai pu faire tout le voyage sans trop de difficultés. Cela me fait plaisir de le savoir. Maintenant, nous allons vous aider à effectuer les formalités de contrôle de l'immigration et ensuite récupérer votre bagage. Après, vous pourrez vous rendre à votre hébergement temporaire et prendre un peu de repos. J'ai hâte de me reposer dans un lit. Suivez-moi. Je vais vous conduire à la zone d'immigration. Que se passera-t-il là-bas? Vous vous entretiendrez brièvement avec un agent. Vous serez ensuite invité à signer des documents. Lorsque ces formalités seront terminées, vous serez un résident permanent et aurez le droit de vivre au Canada. Je courais un grave danger et j'ai dû rapidement quitter le pays. Et malheureusement, j'ai dû laisser mes frères derrière au pays. Devrais-je en informer l'agent d'immigration? Oui, vous devriez lui en parler. Lorsque vous parlerez à l'agent d'immigration, n'oubliez pas de lui dire que vous avez des membres de votre famille qui vivent dans d'autres pays. Par exemple, il voudra savoir si vous avez un compagnon, un conjoint ou une conjointe ou un enfant ou petit enfant à votre charge qui ne voyage pas avec vous aujourd'hui. Est-il prévu que votre famille se réinstalle au Canada dans l'avenir? Oui. Je voudrais que ma famille me rejoigne au Canada le plus tôt possible. Je vois. Avez-vous parlé de votre famille au gouvernement lors de votre premier entretien avant de venir ici? Oui. Lorsque j'ai présenté ma demande, j'ai informé les agents du Bureau des visas canadiens de ma situation familiale. Et ils m'ont expliqué la procédure à suivre pour faire venir un compagnon, un ou une conjointe ou son enfant ou son petit enfant au Canada. J'ai entendu dire qu'il s'agit d'un programme appelé le Programme du délai prescrit d'un an. J'espère que mon frère me rejoindra bientôt. Mais je me rends compte que ça peut prendre du temps. Et un frère n'est pas considéré comme un membre de la famille éligible au titre du Programme du délai prescrit d'un an. C'est bien que vous ayez fait cela. Si vous n'informez pas le gouvernement de l'existence de votre famille, il sera par la suite très difficile de la faire venir au Canada. Mais il semble que vous avez accompli toutes les formalités nécessaires. Oh! Tant mieux! Nous sommes arrivés au Bureau de contrôle de l'immigration. Nous allons parler à l'agent d'immigration. Ali parle à l'agent d'immigration avec lequel il a son entretien. Il répond à toutes les questions de l'agent d'immigration et lui parle de sa famille au pays. Ali signe les documents d'immigration. Bon, j'ai fini mon entretien avec l'agent d'immigration et j'ai signé les documents attestant que je suis résident permanent. Je vous remercie pour votre aide. Félicitations! Maintenant, vous êtes officiellement un résident permanent du Canada. Bientôt, vous recevrez votre carte de résident permanent par courrier. Oui. Il faut que j'attende de recevoir la carte de résident permanent. N'oubliez pas, votre statut de résident permanent n'expire pas. Mais la carte, oui. Si votre carte expire ou si elle est perdue ou volée, vous devez donc en demander une nouvelle. C'est bon à savoir. Attendez-vous à ce que le traitement de votre demande de carte de résident permanent prenne du temps. Tous les documents qui vous sont remis à votre arrivée au Canada sont très importants. Assurez-vous donc de les conserver en lieu sûr, même après avoir reçu votre carte de résident permanent. Ces documents sont votre preuve de résidence au Canada. Vous aurez aussi besoin de votre carte et de vos documents pour d'autres procédures d'établissement plus tard. Je conserverai mes documents en lieu sûr. En tant que résident permanent au Canada, vous bénéficiez de nombreux droits. Mais ces droits s'accompagnent de responsabilités. En avez-vous parlé lors de votre orientation avant le départ? Oui, on m'en a parlé. Je sais que je peux exprimer mon opinion et pratiquer ma religion librement. Cependant, je dois aussi respecter les religions et les opinions des autres, ainsi que les droits de la personne de chacun. Lors des séances de l'Orientation canadienne à l'étranger, j'ai appris que j'aurai accès à une éducation publique de base gratuite et à des soins de santé publique. Vous pouvez aussi posséder des biens immobiliers, mais vous devez aussi payer vos taxes foncières. Je vais devoir subvenir à mes besoins, mais j'aurai aussi la possibilité de travailler, ou même de posséder ma propre entreprise. Et tout le monde a le droit de vivre dans un environnement propre et sain. C'est pourquoi je devrais prendre soin de l'environnement. C'est excellent. Il semble que vous comprenez vos nouveaux droits et vos nouvelles responsabilités. Vous bénéficiez des mêmes droits que les citoyens canadiens, avec quelques exceptions. Oui, je sais que je ne peux pas voter aux élections fédérales, ni poser ma candidature à certains postes gouvernementaux de haut niveau. Et si je suis condamné pour une grave infraction, je peux perdre mon statut de résident permanent. Je dois aussi être physiquement présent au Canada un nombre minimum de jours pour conserver mon statut de résident permanent. C'est exact. Il importe aussi de prendre note qu'un voyage dans votre pays d'origine pourrait avoir des répercussions négatives sur votre statut légal de résident permanent. Si vous voyagez dans votre pays d'origine, vous serez probablement interrogé, à votre retour, par des agents d'immigration dans un aéroport canadien. Vous devrez répondre en toute bonne foi lorsque vous serez interrogé sur la raison de votre voyage dans votre pays d'origine. Oui, je comprends. Je garderai cela à l'esprit si je décide de faire un voyage dans mon pays d'origine. Vous êtes bien informé sur votre résidence permanente. Merci. Et ensuite? Maintenant, nous allons récupérer votre bagage enregistré dans la zone de retrait des bagages. Ali et l'agente des services d'accueil de l'aéroport se dirigent vers un grand transporteur à courroie. De nombreux bagages enregistrés sont sur le tapis roulant du transporteur. Votre bagage enregistré sortira là-bas et tombera sur le tapis roulant avant d'arriver devant nous. Ensuite, nous récupérerons votre bagage enregistré sur le tapis roulant. Je vois. De quelle couleur est votre bagage? Nous devons vérifier que le bagage que vous récupérez est bien le vôtre. Les bagages se ressemblent souvent. J'ai deux grandes valises. Les deux sont de couleur rouge foncé et des rubans bleu clair sont attachés à leur poignet. C'est bien. Les vôtres devraient être faciles à voir parce que vous y avez ajouté quelque chose qui permet de les identifier. Voilà! Je vois un de mes bagages. Super! Nous allons le récupérer et attendre l'autre. Et voici l'autre. Maintenant, mettez-les sur ce chariot à bagages. Ce sera plus facile pour se déplacer dans l'aéroport. Bonne idée! Maintenant que nous avons tous vos bagages, nous pouvons aller aux douanes. Parfait! Ali et l'agent des services d'accueil de l'aéroport se dirigent vers la zone des douanes. Ali pousse le chariot sur lequel ces bagages enregistrés sont placés. Bien! Ici, nous sommes dans la zone des douanes. Nous allons rencontrer un agent des douanes et répondre à ces questions concernant les objets qui se trouvent dans vos bagages. Mais ne vous inquiétez pas. Je serai tout le temps là pour vous aider. Et quelles sortes de questions va-t-il me poser? Les agents des douanes veulent juste s'assurer que vous n'introduisez rien d'illégal dans le pays. De la nourriture, des appareils électroniques de grande taille, des armes, des drogues ou n'importe quoi de semblable. Si vous voulez déclarer quelque chose ou si vous apportez au Canada de l'argent ou des instruments monétaires d'une valeur de plus de 10 000 $ canadiens, vous devez les déclarer aux douanes canadiennes. Sinon, vous pourriez recevoir une amende ou d'autres sanctions plus tard. Je vois. Merci. Ali et l'agent des services d'accueil de l'aéroport s'approchent de l'agent des douanes. Celui-ci les accueille. Hello! Bonjour! Puis-je voir votre carte de déclaration? Ah! La voici. Thank you. Merci. L'agent des douanes pose des questions à Ali. Ali y répond en toute bonne foi. Une fois l'entretien terminé, Ali et l'agent des services d'accueil de l'aéroport se parlent. C'est terminé? Oui. Bien. Êtes-vous prêt à faire vos premiers pas au dehors et sur le territoire canadien? Je n'en peux plus d'attendre. Allons-y. Ali et l'agent des services d'accueil de l'aéroport sortent de l'aéroport. Je pense que vos répondants sont ici. Je vois quelqu'un qui tient un carton avec votre nom dessus. C'est formidable. Je vous remercie énormément pour toute votre aide et tous vos conseils. Je vous en prie. Et bienvenue au Canada. Merci. Fin du dialogue de l'unité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501